La affaire K. Rimwad est finalement devenue un véritable K. national. Après son élimination de la course présidentielle, Wad fils cri au complot et saisit l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire à propos de soupçons de corruption et de conflits d'intérêts impliquant deux membres du Conseil constitutionnel, notamment Chertidjan Koulibaly et Cher Ndiaye. Une demande traitée à l'hémicycle à l'allure d'un TGV, tout va en mode fast-track. En l'espace de quelques jours, le groupe parlementaire Liberté et Démocratie dirigé par le PDS a vu sa requête passer par le bureau de l'Assemblée nationale devant le président du groupe parlementaire avant d'être débattu en commission des lois puis en pleinière. Une démarche que condamne vigoureusement l'Union des magistrats du Sénégal, Ousmane Simerjouf et ses collègues enfilent leur robe noire pour prêter méforte à leurs deux collègues magistrats. Dans un communiqué publié hier, ils qualifient cette procédure de mise en place d'une commission parlementaire de démarche attentatoire au principe de la séparation des pouvoirs. Toujours selon eux, cela constitue un précédent dangereux pour l'indépendance de la justice. Munis de la Constitution, ils s'arment des articles 92-93 et de l'article 9 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont fermes sur leur position. Aucune commission parlementaire n'a compétence pour entendre un magistrat, car le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe disciplinaire des magistrats. Et que, sauf en cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis qu'avec l'autorisation du Conseil. L'Union des magistrats du Sénégal appelle ainsi tous les magistrats à faire bloc autour du Conseil constitutionnel et invite les acteurs politiques à plus de respect envers les institutions de la République.